Musique Je m'appelle Willow, Willow Evan, je suis artiste protéiforme multidisciplinaire, danseur, photographe, artiste plasticien. C'est beaucoup de choses, comment vous faites pour gérer tout et faire un magma de toutes vos activités, on n'en fait qu'un seul avec tout ce que vous faites ? Alors moi ce qui m'intéresse déjà c'est le fond et la forme suisse, c'est-à-dire que lorsque j'ai un projet en tête, lorsque j'ai quelque chose à dire, je m'intéresse déjà, je m'interroge déjà sur cela et la forme en découle, ça peut être de là-dedans, ça peut être une performance, ça peut être de l'art plastique, ça peut être de la photo, ça peut être de la matière, du physique, du digital, vraiment ça va dépendre du fond. Donc c'est comme ça que j'arrive à faire le lien entre tous mes arts et tout ce qu'il y a dans ma tête surtout. Quelle est votre affiliation et votre résilience dans toutes les activités que vous faites ? Alors mon affiliation, je pense que c'est mon propos, c'est-à-dire que je travaille sur le mouvement pour la plupart du temps, j'essaye d'incorporer du mouvement, donc le mouvement dans la mémoire, le mouvement aussi dans la représentation, le mouvement aussi dans la spiritualité. Et tout porte en fait sur des questionnements personnels à travers mes origines, à travers mes expériences de vie, à travers les endroits où j'ai vécu. Alors la scénographie ? Exactement, ça c'est le mouvement, on a travaillé sur le mouvement déjà de la mémoire avec une oeuvre qui s'appelle Tiraillé, donc qui porte sur la mémoire des tirailleurs sénégalais, donc c'est vraiment l'entrée de l'exposition. Ensuite on est sur le mouvement de la représentation des hommes identifiés comme noirs dans l'espace occidental, donc avec une oeuvre qui s'appelle Guggen Loire. Et ensuite on est sur la représentation et le mouvement de la spiritualité, donc sur les spiritualités perdues africaines avec le projet Zaouli qui représente une danse et aussi des personnages divins, des masques. Parlez-moi de ces matières, quel est le médium que vous utilisez en termes de couleurs et en termes de fonds et de formes ? Le médium utilisé sur les Zaouli, c'est la création de tapis. Moi ce qui m'intéressait en fait dans la création de tapis, donc les tapis en laine, parce que les tapis sont des objets ornementaux que l'on aime mais sur lesquels on marche. Et moi c'était vraiment une colération, c'était vraiment un lien avec les spiritualités africaines. Lorsque la colonisation a été effectuée, les colons aimaient le folklore mais ils n'aimaient pas la spiritualité qui était associée avec elle parce que c'était source de pouvoir pour les personnes. Donc du coup j'ai décidé de créer des tapis parce que les tapis sont des objets ornementaux, on marche dessus, un petit peu comme sur ces cultures qui se sont perdues. Et ce qui m'intéressait c'était de rajouter, de apposer en fait, de respiritualiser ces tapis via une couche digitale en réalité augmentée. Lorsqu'on va passer à un device, donc une tablette ou un téléphone sur les tapis, ils vont se remettre à la vie, ils vont se remettre dans le mystique, ils vont redevenir magiques, ils vont se respiritualiser. Et quel type de tapis ? Alors moi, vu que je suis un enfant du XXe siècle et un adulte du XXIe siècle, j'évolue avec les techniques de montant. J'essaie d'utiliser les techniques de montant à bon escient pour aller chercher du profond et peut-être même de l'ancestral. Donc la technique utilisée pour la création de ces tapis s'appelle le tufting. Le tufting, en fait, c'est une technique de touffetage de laine à très grande vitesse via un pistolet à touffeter. Donc c'est une technique qui est un petit peu minutieuse, mais qui nous permet en fait de créer, d'élaborer des tapis très détaillés, avec, comment dire, à une vitesse relativement rapide, c'est-à-dire que je prends à peu près une semaine pour créer un tapis et qui nous permet aussi, bien sûr, de modeler à notre guise le tapis et de pouvoir travailler via un canevas et remplir, en fait, les motifs de laine à très haute vitesse avec ce pistolet à touffeter. Et la forme des dessins, puisque là vous avez parlé du travail, du tapis, la fabrication. Alors maintenant on va parler des dessins, comment vous les travaillez ? C'est toujours la machine ? Alors, les dessins, pour la forme des dessins, moi ce que je veux, je suis parti, j'ai recherché, en fait, où j'ai collecté les masques zaoulis, et donc les courbes, les lignes, et puis les couleurs sont vraiment les couleurs réelles des masques zaoulis tels qu'ils ont été créés et inventés par mes ancêtres. Et j'ai travaillé avec une illustratrice qui a créé en fait des contours de ces masques, et ensuite, moi j'ai travaillé sur l'élaboration des tapis en eux-mêmes. Donc ça reste de la déco ? Aucun cas, on peut s'essuyer les pieds sur ce tapis ? C'est de l'art ? C'est de l'art, c'est de l'art, mais après, c'est du design. C'est vrai que j'ai élaboré des tapis dans le but, pour exprimer le fait que ce sont des objets ornementaux et sur lesquels on peut s'essuyer les pieds, c'est-à-dire que l'on peut, on pourrait s'essuyer les pieds sur ces tapis-là, mais vu que c'est du design et de l'art, on peut aussi les mettre au mur. D'accord, quelle est l'histoire, quel est le rituel de ces masques qui viennent de quel pays d'Afrique ? C'est des masques qui viennent de la Côte d'Ivoire. D'accord, alors quel est le rituel de ces masques ? On les prend pourquoi ? Les cérémonies ? Alors, les grandes cérémonies, les processions, que ce soit les décès, que ce soit les grandes fêtes traditionnelles, parce qu'ils représentent des esprits de la forêt qui ne sortent seulement à ces moments-là. En tout cas, ils représentaient des esprits de la forêt qui ne sortaient seulement qu'à ces moments-là. Et ensuite, dans les années 50, ça a basculé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de corrélation spirituelle à la sortie de ces masques, mais c'est devenu un divertissement dansé. Et donc là, c'était de l'ordre de la préservation du folklore, c'était une nécessité de faire changer pour le peuple gourou la signification, car il y a eu une cristallisation galopante avec la colonisation et c'était devenu le seul moyen de faire sortir ces masques. Vous avez baigné dans cette culture ? J'ai baigné dans ces cultures, j'ai vu ces masques depuis que je suis né, j'ai grandi en Ile-de-France, en région parisienne, mais chez moi, on était en Côte d'Ivoire, donc j'ai vraiment baigné dans la double culture, j'ai vraiment vu ces références, ces images et puis ces danses depuis que je suis tout petit. Est-ce que ces masques ont déjà été exposés, par exemple, au musée d'Apère ou au musée du Quai Branly Jacques Chirac ? Je sais que ces masques ont déjà été exposés, il y a déjà des collectionneurs ou bien des collections publiques ou privées où apparaissent ces masques, vu que ce sont des masques qui sont assez récents dans le temps, parce qu'en gros, ils ont commencé à être sculptés réellement dans les années 50 pour la danse, on en retrouve assez facilement, donc oui, je sais qu'il y a des musées et puis des collectionneurs, des galeries qui exposent ces masques. Les peintres aussi s'inspirent de cette culture ? Oui, oui, parce que ces masques continuent à être créés, tout simplement pour la danse Zaouli, c'est devenu un objet de folklore aussi contemporain et qui continue à subsister grâce à la danse Zaouli, donc ces masques continuent à être sculptés, à être créés, vu qu'ils ont été désacralisés, on peut dire que, entre guillemets, tout le monde peut les faire. Alors, parlez-moi maintenant du digital, numérique, alors je vois qu'il y a une tablette qui circule par là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de respiritualiser la figure de ces masques Zaouli, ces tapis, donc on a créé une couche digitale où on va rajouter du sacré, du mystique, de la surprise dans ces tapis de manière digitale, en utilisant les outils de notre temps pour revenir à des croyances ancestrales. Donc la technique, c'est la technique de la réalité augmentée, qui a été développée par une agence digitale qui s'appelle Macom et qui est basée à Dakar et à Paris. D'où vous vient l'idée, justement, de redonner vie, langage, expression à ces masques au niveau digital ? C'est une innovation ? Oui, c'est une nécessité pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les outils à ma disposition pour servir mon propos. Et c'était vraiment une nécessité pour moi d'utiliser ces technologies pour servir le propos de la création de ces tapis, de ces masques Zaouli. Alors comment on fait, justement, quelqu'un qui acquiert, justement, cette œuvre ? Absolument qu'il ait une tablette ou un téléphone portable, un smartphone. Parce qu'en fait, cette application est déclinable sur tablette, sur smartphone. Donc il va falloir passer par du digital, forcément, pour pouvoir profiter de cette expérience. Mais un téléphone portable suffit. C'est la première fois que vous exposez à la foire à K ? La première fois, oui. Alors vos impressions, vos réactions, parce que votre stand est relativement toujours très rempli. Oui, c'est un petit peu irréel ce qui est en train de se passer. C'est vrai que le stand a beaucoup de succès. On a eu déjà des papiers dans la presse. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Et même, entre guillemets, vu qu'on est dans une foire commercialement parlant, ça fonctionne bien. C'est un petit peu irréel parce qu'il y a quelques années, je rêvais de pouvoir exposer à cette foire. Et le fait d'avoir été contacté pour être artiste invité à cette foire, c'était vraiment une consécration. Et ça a fait vraiment très chaud au cœur. Alors, tous les masques que vous venez d'évoquer, vous resterez toujours dans cette matière, dans cette idée philosophique des masques. Vous allez faire autre chose, d'autre style culturel de l'Afrique ? Alors, pas nécessairement. Moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est le fond. Donc, du fond vient la forme. C'est-à-dire que si jamais j'ai un autre projet, un autre sujet à traiter, peut-être qu'il y aura une toute autre forme. Peut-être que ce sera de la danse, peut-être que ce sera de la performance, peut-être que ce sera le travail du bois, peut-être que ce sera le travail de l'acier. Ça va vraiment dépendre de ce que je veux exprimer et aussi de mon seuil d'incompétence. Parce qu'à partir d'un moment, je suis protéiforme, je suis multidisciplinaire, mais il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Alors, où est-ce qu'on peut les acquérir, ces masques, en dehors de la foire ? Alors, je suis représenté par une galerie qui s'appelle la Galerie 31 Project sur une partie de mes œuvres. Et puis, en dehors de la foire, on a la possibilité de soit passer directement par moi. Donc, sur Instagram, je suis trouvable très facilement, donc willoevan, W-I-2-L-O-W-E-V-A-2-N, très actif, un petit peu trop actif sur Instagram. Et sinon, on peut m'envoyer un mail, pareil, willoevan, à gmail.com, pour avoir tout le détail de mes œuvres et de ce que l'on peut faire. Alors, soyons réels et réalistes, ces œuvres-là, tout le monde ne peut pas les acquérir, c'est pour les collectionneurs, les distributeurs, en règle générale ? En règle générale, c'est pour les passionnés, les collectionneurs, les distributeurs, les particuliers qui ont un peu de moyens, effectivement, vu que c'est du travail manuel et que c'est de l'œuvre d'art, ce sont des pièces uniques, forcément, ça vaut un petit peu d'argent. Sous-titrage ST' 501